Salut les bouzeux, aujourd'hui on va se rendre compte comme les fascistes sont vraiment des gros nuls. Alors je parlerai des fascistes pour simplifier, mais on verra que ça s'applique pour d'autres idéologies plus ou moins proches et compatibles, ou pour les gens qui se croient malins d'user de stratégies politiques fascisantes consistant pour résoudre tous les problèmes de la société à trouver un bouc émissaire ethnico-politique qui serait responsable de tous les malheurs du monde. Ce judéo-bolchevique, cet islamo-gauchiste qui s'infiltre dans la société pour la corrompre de l'intérieur et faire s'effondrer la civilisation occidentale à travers l'opposition de gauche, les syndicats ou les universitaires, bienvenue dans les années 20. Cette émission s'inscrit dans la continuité de LBM 91 où on avait posé la question de savoir si la dictature serait plus efficace que la démocratie. On avait pu répondre que déjà c'est pas une question qui se pose étant donné que la démocratie a comme intérêt non pas l'efficacité mais la démocratie. Toutefois si on y répond on peut se rendre compte que non la dictature n'est pas plus efficace. En effet l'autoritarisme implique une idéologie imposée qui va être par nature anti-scientifique. L'autoritarisme c'est aussi la crainte du pouvoir donc la corruption, le mensonge des acteurs de la société qui font que le régime autoritaire se reposera sur une vision déformée voire fausse de la réalité. Ce qui a pour conséquence logique de faire n'importe quoi. L'autoritarisme et le fascisme impliquent la répression. Forcément si tu n'obéis pas à l'autorité on ne va pas essayer de te convaincre, ça c'est un truc de faible, on va te réprimer. Le fasciste considère que son idéologie est d'origine naturelle, c'est l'ordre naturel des choses, c'est ainsi, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça depuis des millénaires et on ne peut pas se détourner du droit chemin. La compétition, le conflit, la guerre, la domination, c'est dans la nature humaine, le pacifiste est contre nature, c'est un dégénéré, c'est un faible, c'est un socialiste, c'est dans son essence, on ne peut pas convaincre. Car convaincre c'est changer et donc la preuve que ce n'est pas une question de nature. Le fasciste étant essentialiste, il lui est inconcevable que les gens changent, ils ne changent pas, ils sont pervertis. Donc il réprime, il punit les déviants, les dégénérés. On comprend ça très bien en observant par exemple les homophobes qui veulent guérir l'homosexualité. Pour eux, l'homosexualité est une perversion, une maladie qu'il faut soigner. On ne change pas l'homosexuel en le rendant hétéro, on le fait redevenir hétéro. Ce n'est pas un changement, c'est un retour aux origines, c'est un retour à l'état de nature en supprimant la perversion qui s'est ajoutée à l'état de nature à cause de la poupée qui rend pédée, ou l'absence d'un père, la féminisation de la société, la perte de nos valeurs, etc. Évidemment, comme avec toutes les morales naturalisantes, il est comique de constater que le fasciste considère ses opinions comme naturelles et innées, qu'on n'a pas le choix et qu'il passe son temps à se plaindre que les gens choisissent autre chose. Mais pour en revenir à la répression, ça ne marche pas très bien pour résoudre les problèmes, car la répression s'attaque aux conséquences et pas aux causes. On punit celui qui a fauté, mais on ne l'empêche pas de commettre cette faute, donc elle se répète ad vitam aeternam. Mais ça, le fasciste, il s'en fout, il ne veut pas résoudre les problèmes, il veut punir ceux qui sortent du cadre, car résoudre les problèmes, c'est changer la société, et donc accepter l'idée que 1. on peut changer les choses, et 2. la société va mal. Or, pour le fasciste, comme pour les réactionnaires et conservateurs en général, choisir de changer les choses, c'est contre nature, et on n'a pas à se poser de questions sur l'état de la société. Faire des analyses sociales, ça c'est du socialisme, et le socialisme c'est caca. La société trouve ses origines dans l'état de nature. Non, ce qui va mal, ce sont les parasites qui contaminent la société, ce sont les dégénérés, les déviants, ces gens qui sont malades, et dont il faut guérir la société par une bonne purge. Il est dans la nature du délinquant d'être délinquant. Il est dans la nature du riche d'être riche. Si l'ouvrier est ouvrier, c'est qu'il est faible, son patron est fort, car sinon il ne serait pas patron. S'il y a moins de femmes, plus on monte dans la hiérarchie, c'est parce qu'être le chef, c'est un truc de mec, et les femmes sont par nature moins ambitieuses, car elles sont faibles, etc. Toutefois, le fasciste croit que si on tape très fort sur les gens, ils vont rentrer dans le moule. Ce qui est là aussi comique, quand on se rappelle ces gens qui te sortent leur culture de l'excuse « Oh là là, à force de me faire traiter de facho, je suis devenu facho, c'est pas ma faute ! » et qui vont traiter les gens de gauchistes, sans se demander si ça va pas les faire devenir gauchistes. Évidemment, essayer de faire rentrer les gens dans un cadre moral ne va pas régler les problèmes. Le fasciste, comme toute la droite en général, pense que les problèmes sont d'origine morale et pas matérielle. Les gens manquent de discipline, les gens sont trop fainéants, ils n'ont pas confiance dans la police ou les institutions, ils n'ont pas compris que nos valeurs sont les meilleures, alors on fait du symbole et de la morale. Est-ce qu'empêcher Décathlon de vendre des hijabs va réduire le chômage ? Est-ce que stigmatiser les rayons halal va améliorer la situation des retraités ? Est-ce que vraiment les terroristes écoutent Rocaia Diallo, l'antiraciste féministe ? Non, tout cela est inutile, mais il faut faire du symbole et de la morale, parce que la droite ne sait pas faire autre chose. Il faut mettre des coups de rabot sur la société pour en effacer toutes les aspérités, toutes les divergences, les divisions, qui sont une menace. On en arrive alors au nationalisme, doctrine nécessaire au fascisme. Ce nationalisme n'est plus ici l'idée qu'un peuple a le droit d'avoir une nation, mais que la nation a le droit d'avoir un peuple. Ce n'est plus le peuple qui forme la nation, mais c'est la nation qui forme le peuple. On choisit donc qui fait partie du peuple, il faut se conformer à l'idée que s'en fait le nationaliste. Le peuple ne cache pas ses cheveux, il boit du vin, il mange du saucisson, il aime les femmes tant qu'elles sont sexies, et ferme leur gueule, etc. Ces restrictions arbitraires de ce qui fait le bon peuple se justifient par l'idée nationaliste que notre peuple, à nous, c'est le meilleur. Notre pays, c'est le plus grand problème, des peuples, il y en a beaucoup. Et si tous les peuples se mettent à penser que c'est eux les meilleurs, en toute logique, la plupart se trompent, car le meilleur, il ne peut en rester qu'un. Peut-être même que le plus grand des peuples, il n'y en a pas, mais s'il devait y en avoir un, ça serait sûrement les Inuits. Parce que les Inuits, ils ne sont pas chiés quand même. C'est des mecs, ils se disent, on se pose sur la banquise, il fait moins 40, on n'a pas peur, on est des fous, on est des malades. Il n'y a rien qui pousse, on s'en balaie, qu'on va bouffer du phoque, nique ta mère Brigitte Bardot. Ça s'est exactement passé comme ça, c'est scientifique. Mais pour en revenir à notre sujet, le nationaliste et le fasciste vont donc croire que leur peuple, qu'ils ont restreint selon leurs critères, c'est le meilleur, c'est le plus grand. Il faut flatter la fierté nationale, donc encore de la morale. Ça ne résout aucun problème, mais ça fait plein d'imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et ça, c'est une grosse faille du fasciste. Il se croit meilleur que les autres, il est constamment dans un biais de surconfiance. Or, quand tu surestimes tes capacités, tu te condamnes à perdre, tu te condamnes à tomber sur plus fort que toi. Et tu ne l'auras pas vu venir, mais tu l'auras bien cherché. Pire que cela, le fasciste et ceux qui sont dans une dérive fascisante ne font pas que se surestimer. Le fasciste a besoin d'une menace, il est en guerre perpétuelle, parce que la guerre est dans la nature humaine. C'est comme ça depuis des millénaires, donc il lui faut un ennemi. Mais pour tenter de préserver sa cohérence interne, le fasciste a besoin d'une menace suffisamment importante pour être une menace. Mais comme le fasciste se considère supérieur, l'origine de la menace est forcément minable. On se retrouve alors face à une menace mortelle pour la race, la nation, la civilisation, un péril catastrophique, apocalyptique, contre lequel la totalité de la nation doit se tourner. Et ce péril trouve ses origines dans un ennemi qui est une petite merde. Le fasciste surestime la menace et sous-estime son ennemi. Son ennemi ne peut que perdre, car le fasciste, lui, est supérieur par nature. Pour autant, il se sent menacé. Ce sera les noirs et les arabes, qui sont des sauvages, n'ayant pour eux que la force du nombre. Ce sera le juif, qui est sournois, c'est un traître, il n'a pas d'honneur, il est faible, etc. Ça devient très comique, si on est cynique, car le fasciste est menacé par des plus faibles que lui. On retrouve ça chez Rochdi, qui nous disait, dans notre œil du bouzeux, que les faibles dominent la société. Ils dominent, Rochdi, qui malgré cela est le plus fort. Donc, on peut se demander si tout cela est bien logique, si tu es le plus fort, comment ça se fait que tu es menacé et dominé par des plus faibles que toi. Alors, évidemment, à ça, le mec va te répondre, oui, mais non, mais c'est parce que Nietzsche, il a dit que gna gna gna, la morale d'esclave, gna gna gna, les faibles, ils sont très méchants avec moi, ils font rien qu'à m'embêter. De la même manière, on retrouve ce genre de mentalité autour du concept de Social Justice Warrior, un concept autour duquel peut aisément s'adlomérer le fascisme. En effet, le Social Justice Warrior, on ne sait pas trop qui c'est, mais il est sournoir, il est faible, il fait 60 kilos, ou 150 si c'est une femme. Et en même temps, il est très dangereux, c'est une terrible menace pour la société. Et en même temps, le Social Justice Warrior n'est qu'une minorité bruyante qui n'existe sur Twitter et qui ne représente personne. Et en même temps, il influence l'industrie du cinéma et des jeux vidéo. Et en même temps, il est stupide et irrationnel et désorganisé et il s'entretue, etc. L'ennemi est une petite merde, un minable dont il faut avoir très peur. Quoi qu'il en soit, avec ce besoin d'avoir une menace mortelle qui n'existe pas, un ennemi qui n'existe pas, le fasciste se condamne à se battre contre des moulins à vent. Ainsi, le fasciste va user d'un bouc émissaire. C'est l'ennemi de l'intérieur. Il va faire diversion en ralliant des gens dans son camp, en créant un ennemi commun. Il faut être uni contre cet ennemi et réprimer toute divergence. C'est eux contre nous. L'ennemi, bien sûr, est faible, donc c'est un traître. Il est malhonnête, il est sournois, il s'infiltre dans la société comme un rat pour la corrompre de l'intérieur. Évidemment, comme l'ennemi est un traître, il peut être n'importe qui. Ainsi, le fasciste ne fait confiance à personne, tout comme on ne peut pas faire confiance à un fasciste. Le fasciste est une menace, y compris pour les autres fascistes. Bien entendu, le fasciste commence par réprimer ses ennemis ou ceux qu'il considère comme tels, et donc les boucs émissaires, des minorités racialisées, des minorités politiques de gauche, des minorités religieuses. Puis il va supprimer ses anciens alliés, les modérés, quand ils commencent à réaliser qu'ils se sont fait niquer. Et enfin, le fasciste va purger les autres fascistes. Le fascisme, c'est des coups de rabot dans la société pour en éliminer les aspérités. Mais il ne s'arrête jamais, car c'est sa raison d'être. Et à la fin, y'a plus rien à raboter, parce que le pays est en ruine. Tout cela est possible, car le fascisme est une idéologie de la soumission. Le fascisme incite à la naïveté, l'ignorance et la crédulité. Pour le fasciste, les masses sont stupides, elles ne sont pas disciplinées, elles font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord avec lui. Les masses ont besoin d'un chef, d'un homme fort et viril, pour conduire le pays d'un point A à un point B. Bien entendu, c'est le chef qui décide, parce que lui, il sait, c'est bien pour ça qu'il est le chef. Le peuple doit avoir une confiance aveugle dans son guide, le peuple doit être naïf et sans culture. Il faut alors supprimer les intellectuels, l'esprit critique, les analyses et la liberté d'expression, qui sont de la corruption, ce sont des perversions, car la démocratie est contre nature. Ainsi, le fasciste n'est pas très bon pour faire de la science. Le fasciste freine le développement intellectuel et scientifique et économique de son pays et se condamne à se faire dépasser par les progrès techniques des autres. Toutefois, on peut parfois entendre des nostalgiques du Troisième Reich, comme les Sauraliens, prétendre que Hitler a redressé économiquement le pays. Regardez, le national-socialisme, ça marche. Ça peut paraître vrai, mais à quel prix ? On peut parler, bien entendu, de la répression des syndicats et de tout ce qui était plus ou moins de gauche, au grand bonheur du patronat. On peut parler du génocide aussi, mais on va s'intéresser aux raisons de ce rattrapage économique. L'économie du Troisième Reich était soutenue par des prêts. Ces prêts étaient investis dans l'industrie de l'armement. On fabrique des tanks et des bombardiers, ça fait de l'activité, on redresse le pays sur le court terme, mais le problème des tanks et des bombardiers, c'est qu'en temps de paix, c'est un peu de la merde. Alors, il faut faire la guerre pour rembourser ces prêts et trouver un usage à tout ça. Et c'est là que se met en place la stratégie économique du fascisme, le pillage des ressources des autres. Car si les fascistes sont des gros nuls, il faut tout de même reconnaître qu'ils sont très forts quand il s'agit de détruire et de tuer. Un point pour eux. Les fascistes sont des pillards, ce sont des voleurs. Ils sont idéologiquement et matériellement incapables de produire, de créer. C'est assez évident dans les symboles. La croix gammée, piquée aux hindous. Le salut nazi et fasciste, piqué aux romains antiques. L'architecture, c'est du néo-classique, mais avec des aides en marbre de 30 mètres de haut. Les runes scandinaves, les symboles celtiques, etc. Tout est récupéré, tout est pillé. C'est pareil dans l'idéologie. Intellectuellement, les fascistes sont des incapables. Le fasciste n'a pas inventé le racisme ou l'eugénisme ou la dictature ou le nationalisme. Le fasciste étant un réactionnaire, il cherche à retourner dans un passé fantasmé, aux origines. Donc il ne peut que reprendre ce qui existe déjà. C'est le culte de la tradition, le bon, le vrai ont déjà existé. On ne peut que reprendre ce qui a déjà été fait. Cela implique notamment que le fasciste ne peut pas avoir un coup d'avance et qu'il est très prévisible. On le repère même de loin si on prend la peine de se renseigner sur ces signaux. Mais pour en revenir à la guerre perpétuelle nécessaire au fascisme, le pillage comme ressource économique est une stratégie qui n'est pas très viable à long terme. D'autant plus quand le fascisme surestime la menace, sous-estime ses ennemis et se met à attaquer la Russie. Il faut quand même être un peu con. Bien entendu, toute ressemblance avec des idées politiques courantes et même dominantes à notre époque serait purement fortuite et un déshonneur par association, un point Godwin très très méchant du délire de social justice warrior car le gauchisme est une maladie mentale qu'il faut purger. Livre à vous de refuser de voir le fascisme s'imposer dans notre régime et préférer croire que le problème c'est un compte Twitter qui dénonce le patriarcat ou qu'il faut se concentrer sur la menace du couscous islamo-gauchiste dans les supermarchés. Ça ne résoudra pas le chômage, ça n'augmentera pas les retraites, les théoristes s'en battent les couilles que tu fasses chier Fatima parce qu'elle trouve que ses cheveux font partie de son intimité. Mais ça donnera l'impression de faire quelque chose, ça donnera l'impression d'avoir trouvé qui est l'ennemi. Moi au pire je m'en fous, je suis de gauche donc je suis faible et je vais déserter. Je ne reviendrai qu'une fois que tout ça sera fini, le pays en ruine et je pisserai sur vos tombes. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzé Magazine. Sous-titres par Jérémy Diaz